Lundi 20 novembre 2023, nos confrères de Télérama ont interrogé Vincent Dedienne sur son retour, finalement faux, à l'animation du programme Le Maillon Faible. Et il a révélé les raisons de ce que l'on pourrait appeler un abandon. Vous êtes Le Maillon Faible, au revoir. En 2001, le célèbre jeu télévisé Le Maillon Faible, a fait son apparition en France, avec, à l'animation, l'immense Laurence Boccolini. Le programme était essentiellement diffusé le dimanche et mettant en confrontation 9 candidats. Le but, répondre à plusieurs questions de culture générale à tour de rôle et remporter un maximum d'argent. Mais le côté froid de Laurence Boccolini, signature du programme, était particulièrement déstabilisant pour les candidats. Mais le 16 octobre dernier, alors que Le Maillon Faible est resté dans les annales, nos confrères de Varmatin avaient appris, à la grande surprise de tous, le retour du programme avec Vincent Dedienne aux commandes. En revanche, deux jours plus tard, l'information avait été démentie par le principal intéressé sur France Inter, mais si y est-il faut. Si y est-il faut. Cela dit, à force de le voir partout, je me dis que si y est-il marrant, que ce serait une bonne idée, avait-il avoué. Laurence Boccolini, je ne sais pas ce que M6 prépare, je ne suis pas au courant de ce Maillon Faible avec Vincent Dedienne, pouvait-on lire sur son compte Instagram. Mais pour quelles raisons l'humoriste a-t-il finalement renoncé à cette nouvelle expérience ? Vincent Dedienne renonce à la présentation du Maillon Faible à l'affiche du film Je ne suis pas un héros avec Géraldine Nakache, dont la sortie est prévue pour le 22 novembre prochain. Vincent Dedienne a répondu aux questions de Télérama. L'occasion pour l'ex-chroniqueur de Quotidien de s'exprimer, une nouvelle fois, sur cette polémique du Maillon Faible, je ne le présenterai pas, c'est faux. Comme j'adore ce programme et que ce sont ses 25 ans, je me suis dit que je pourrais faire deux émissions exceptionnelles du Maillon Faible pour rigoler et réunir mes passions pour le spectacle et le jeu, a-t-il déclaré, dans un premier temps. Et de poursuivre, en indiquant que des discussions avaient bien eu lieu avec la production pour reprendre le flambeau, un journaliste a fait fuiter ça dans Var Matin, tout le monde s'en est emparé en disant que j'allais entamer une nouvelle carrière d'animateur de jeu. Ce n'était pas du tout le propos, je voulais juste en faire deux et, du coup, je n'ai plus eu envie de le faire. C'est mort dans l'œuf, a-t-il conclu. Cette fois, si est-il un véritable au revoir. Diaporama voir les photos de Laurence Boccolini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501